Je pense que le mieux serait de partir de notre grand-père, qui est né en 1860. A l'époque il n'y avait absolument rien, il n'y avait que des terrains au creux. Il a été très jeune orphelin, élevé par ses grands-parents, ensuite de nouveau orphelin de ses grands-parents. Il s'est trouvé héritier de ses parents qui avaient de très grandes propriétés sur Gargasse, et héritier de ses grands-parents qui avaient des propriétés aussi à Lux. Donc il s'est trouvé à la tête d'une fortune importante. Et il était toujours attiré, même tout jeune, attiré par ces ocres magnifiques qui n'étaient pas loin d'habiter à La Choc. Assez rapidement, mon grand-père avait fait construire cette usine en bas de La Choc. Là il y avait bien entendu, parce que cette ocre brut, il y avait les bassins d'Arc-le-Long, même au-delà de l'usine. Ils y sont encore. Et il y avait tout ce qu'il fallait pour transformer cette ocre. Il fallait la rendre. Une fois qu'elle avait été lavée dans les bassins, quand on remontait les morceaux d'ocre lavés, on appelait ça la blûterie. Et après j'étais emmenée à la gare, alors on tombe en voiture en cheval à l'époque, et puis un camion dessus. Alors La Choc même, c'était la maison familiale. C'est là, moi et mon grand-père. Notre grand-père est né en 1860. Et ça remonte au XVIIe siècle, à cette maison qui était une très belle ferme. Et petit à petit, ça avait été transformé, puisque, je disais, notre grand-père avait fait des habitations pour les ouvriers. Il y en avait plusieurs tours. Grouper à la suite les unes et les autres. Voilà. Et tout ça, il y avait même des bassins de lavage là-devant, sous les platins. Ils y sont d'ailleurs encore, je crois. Un petit jour jeune, oui. Pendant la guerre. Voilà, après un âgé dans les bassins de l'Occre. Oui, oui. What ? Non, mais à ce moment-là... Il s'était vidé, je pense. Il s'était vidé. Il s'était vidé. Il s'était vidé de remettre de l'eau comme ça, de l'eau propre. On s'est parvenu dans l'eau. Ça avait fait l'eau plétoyée, justement. Et puis tous les enfants du village, justement, ont risqué, parce que, en cas de noyade ou autre, il était responsable. Les enfants du village se baignaient dans cette grande bassin. Nous nous souvenons surtout de notre père, Colette. Oui, oui. Qui était parti à la guerre en 14, il avait 20 ans. Il est revenu en 18. Avec les mines pleines d'eau. Les mines complètement envahies par l'eau. Il fallait que l'eau des mines soit pompée jour et nuit. Il y avait des ouvriers qui jour et nuit se remplaçaient pour pomper cette eau. Et pendant la guerre, tout était arrêté. Il n'y avait plus d'ouvriers. Complètement arrêtement. À tel point que les ouvriers, qui étaient très nombreux, une soixantaine d'ouvriers dans la mine. Notre grand-père, qui était très bon, notre père, enfin, les avait employés aux travaux agricoles pour ne pas les laisser sans travail. Donc, il s'occupait bien de ces ouvriers. Il s'occupait beaucoup. D'ailleurs, à la Choc, il avait installé plusieurs habitations, Colette, que tu connais bien. Oui, les habitations sont restées très, très longtemps. Et puis, évidemment, quand il n'y a plus personne, on les a louées puis vendues. Mais enfin, il y avait des habitations. Chacun avait sa petite maison. Je me souviens que mon père, André, disait qu'ils avaient beaucoup de mal à trouver des gauchers, des personnes gauchères pour travailler avec le bras gauche, puisqu'ils creusaient d'un côté avec le bras droit et de l'autre côté avec le bras gauche. Ils l'utilisaient dans la fabrication du cauchou, dans la fabrication du chocolat, dans beaucoup d'un produit de beauté également, enfin, beaucoup de... Cosmétiques, alimentaires. Voilà, cosmétiques, oui. Et les peintures, au moins, il me semble que j'avais entendu parler que ça servait de charge pour les peintures des carrosseries de voitures aux Etats-Unis, non ? Oui, mais avant que Paul prenne la suite, quand il y avait encore ton grand-père André, voilà. Oui, j'avais entendu ça. André, oui, c'est ça. Et que la guerre a tout arrêté. Et la guerre a tout arrêté, oui. Sur cette partie-là, il y a un reste des boulements, là. Et ça, mon grand-père racontait à mon mari que, après cet éblouement-là, ils avaient entendu un bruit dans la journée. Et en fait, ils ont dit, oh là là, et puis le lendemain, ça s'est écroulé pas dans la nuit. D'accord. Donc il n'y a pas eu de... Mais il n'y a jamais eu de... Tu allais le dire. Il n'y a jamais eu de décès. Au début, au point de vue du travail dans les mines, les ouvriers avaient ce qu'on appelle les lampes acétylènes. Tu te souviens ? Ah oui. Les lampes acétylènes, on en a ramenées dans les... Oui, on en a dans la... Voilà, on en avait encore. On en a encore. Alors tous les jours, ils remplissaient cette espèce de poudre jaune qu'ils mettaient là à brûler dans ces lampes. Et puis l'électricité a été installée, donc ça doit être mon grand-père, en 1924.